Allez, bienvenue dans cette émission qui n'a toujours pas de nom, donc on va s'informer et se marrer et on va s'insulter en commentaire, un peu comme après une bonne partie de Jambes en l'air. Le journal rigolo Avec ses histoires farfelues Quel est Jirac qui a failli mourir ? Et là on est tous un peu triste, je vous avouerai qu'on ne sait pas si c'est un accident ou c'est quelqu'un d'intentionné qui lui a fait du mal. Ah, on me dit que Nino de Gypsy King a un avis dessus. Écoutez, s'il y aurait un truc tordu, vous croyez que les gitans vont se faire tirer dessus ? Et la famille ne va pas bouger ? Vous croyez ça ? En tout cas, il faut qu'on pose la question. Non, non, mais est-ce que vous croyez que ça serait le feu d'artifice là-bas ? Oui, vous pensez. Comment je pense que vous écoutez, les gitans... La défense des mecs, elle est simple, ça veut dire que si c'est des gitans, il n'y aurait pas eu qu'un mort, il y en aurait 20 000. Voilà, il y aura un génocide. Et il n'y a qu'un mort, impossible, parce que c'est un gitans, sinon il y aura un génocide. Et puis de toute manière, sa caravane est trop grosse pour passer dans le garage. Non, mais c'est fou cette défense de merde. Si tu le prends lui comme avocat pour des vols de bonbons, je suis sûr qu'il réhabilite la peine de mort pour que tu meurs, mon pote. Apparemment, Kenji Jirak s'est blessé avec des armes qu'il avait achetées à la brocante. Mais il va dans quelle brocante, lui ? Moi, je vais dans des brocantes où il y a des barbies qui n'ont pas de cheveux, ou des chaises avec deux pieds. Enfin, tu vois. Et c'était quoi l'arme ? Un tromblon, un mousquet, une arvalette, une fronde ? Je comprendrais le mytho que si c'est un problème de roulette russe. Parce que si c'est loupé en faisant une roulette russe, c'est vraiment qu'il est mauvais. Parce que là, il faut vraiment, il y a peu de chances que tu te loupes, quoi. Tu vois, c'est... Non, je comprends la honte. Ça fait chier, parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer dans un stéréotype des gitans. On aime beaucoup les gitans, quoi ? On me dit que le fils d'Ignuno doit parler, il doit donner un avis sur... Mais ils ont tous des ports d'armes dans les caravanes, les gitans, mais pourquoi ? Mais c'est quoi le truc ? C'est qu'une caravane au fer, un port d'amour au fer ? C'est quoi l'histoire ? Moi, j'ai acheté une Dacia. La seule chose que je... qu'on m'a offert avec, c'est le seum. Courage, Kenji. Courage, les gitans, parce que vous êtes partis pour des gros moments relous à la télé, bien sûr. Comme quand je vais lire vos commentaires. Netflix souhaite utiliser plus la tigeur artificielle pour faire des séries, pour faire des films. Mais moi, je me dis... C'est pas déjà le cas ? Donc, si tu voulais, toutes les merdes qu'on regarde sur Netflix, c'est des êtres humains qui l'ont fait. Mais ils veulent nous faire souffrir, c'est des tortionnaires, ces gens-là. Même un grippin, il écrirait mieux la série Emily in Paris. C'est fort, Netflix, parce qu'ils arrivent à nous faire payer de plus en plus cher les trucs qui leur coûtent de moins en moins d'argent. On est des pigeons, non ? Angela Jolie, aka le miel le plus sexy du monde, ne s'est pas lavé pendant 7 jours pour pouvoir faire cette photo comme ça, les abeilles ne piquent pas. Maintenant, on comprend pourquoi les ch'tis ne se font jamais piquer par les abeilles. Et la question que je me pose, pourquoi ils n'ont pas rajouté ça sur Photoshop ? On arrive toujours à retoucher les trucs. Même mon gros ventre, je peux le changer. Moi aussi, je ne me suis pas lavé pendant 8 jours et personne ne m'a pris en photo avec les mouches qui tournent autour de moi. Apparemment, le maire du ville a fait un geste qui regrette absolument, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire nous aussi, toi aussi, je sais pas, dis-moi. Et là, j'ai ce geste malheureux, je lève le bras, le salut hitlérien, que je regrette. Mais j'étais excédé, poussé à bout, j'étais en colère et je voulais lui dire ce que je pensais de lui. J'ai dérapé, je le regrette 10 fois, 20 fois, 1000 fois si vous le souhaitez, mais j'ai eu ce geste. Bah non, en fait, on ne le fait jamais ce geste-là. Je lève à peine la main pour un autostop, du coup, je fais que des clins d'œil pour arrêter les voitures, et il n'y a que des camions avec des mecs choulous qui me prennent. Mais qui fait un geste nazi en 2024 ? Ah, apparemment, c'est un maire de droite proche de l'extrême droite. Oui. Mais tu vois, le mec est allé un peu trop loin, il a un peu l'air dans l'extrême. C'est comme quelqu'un qui dit « Oh tiens, j'aimerais bien du chocolat ! » Bah viens lécher mon cul, putain ! Trop extrême, mec, calme-toi. « Prends du recul sur la vie, si tu t'embrouilles pendant une réunion des maires de la ville, peut-être reste cool, t'es pas obligé de t'embrouiller en faisant des signes nazis. » Bah je sais pas, fais un cœur, fais le signe de Joule, voilà. Ça n'arrive à personne qu'ils fassent un signe nazi par hasard. C'est comme qu'il y a un fond, qu'il y a quelque chose. Bon, tout ça pour dire que c'est un con, oui, bah oui. Bon, bien sûr, quand ça part d'extrême droite, il y a ces news qui arrivent. Moi, je pense qu'ils ont une alarme chez eux, tu sais, un sort de lumière. Ah, ça y est, on part d'extrême droite, on y va. Allez, c'est parti, on va nous de sauver l'extrême droite. Voici les choses qui existent mais qui servent à rien. Autre chose qui sert à rien. À l'époque de Luc XIV, les mecs, ils avaient des bagues où ils pouvaient mettre du poison, il y avait du panache, il y avait quelque chose de meurtrier, quoi. Là, maintenant, on met de la mayonnaise, du ketchup. C'est quoi, dans l'autre main, il avait une salière, un poivrier ? Gabriel Attal, qui sur la photo vient d'apprendre qu'il n'a pas de jouets dans le Happy Meal, vient d'annoncer une intelligence artificielle qui va révolutionner le service public. C'est sûrement la seule IA qui va faire grève et qui va manger des merguez. Cette intelligence artificielle, en fait, elle veut remplacer certains humains, certains fonctionnaires. Donc déjà, on avait du mal à les avoir au téléphone, maintenant, ils ne vont même pas répondre aux mails. Mais ce gouvernement, ils ont un toc, c'est une maladie, parce qu'ils veulent absolument virer tous les fonctionnaires qui existent en France. C'est quand même un truc, ils sont quand même utiles, ces gens-là, tu sais. Mais peut-être qu'on devrait arrêter de virer ses fonctionnaires et plutôt virer des ministres. Bon, moi, je dis ça, c'est... En France, on est bien connu que le service public est bon pour tout ce qui est une nouvelle technologie, hein. Vous vous rappelez de Quant ? Vous utilisez Quant ? Est-ce que quelqu'un dans le monde utilise Quant ? Bah, ce sera pareil pour l'intelligence artificielle. Même avec un flingue sur la tempe, personne ne sait où c'est Quant. Et personne ne veut y aller. C'est les Vosges, Quant. Voici des retraités qu'on vient de leur dire que c'est une journée d'épilation du slip. Cool, hein, le gouvernement veut débloquer 650 millions d'euros pour aider les EHPAD. C'est important de donner de l'argent pour ceux qui votent pour toi ou ceux qui oublient de voter. Alors après, ce qui est marrant, c'est que les 650 millions d'euros, ça va être des EHPAD. L'EHPAD, c'est privé. Enfin, beaucoup, elles sont privées, en tout cas. Juste, je donne de l'argent de l'État à des boîtes privées et encore, on va se faire encore avoir. Mais j'ai l'impression que je joue tellement bien la comédie du mec qui est surpris, alors que je ne suis pas surpris. Maxette, Pierre Bacasse, sur la photo qui a le plus beau sourire de malaise du monde, hein. C'est une eurodéputée d'extrême droite, hein, qui a soupçonné d'avoir volé 57 000 euros à la FNSEA, hein, c'est les syndicats des agriculteurs. Après, quelqu'un d'extrême droite qui arnaque les agriculteurs, c'était dans leur ADN, hein. Elle fait juste comme ses patrons, pas en toi, c'est... Alors le petit truc original, c'est qu'elle est introuvable. Elle répond au téléphone, elle répond rien du tout, tu vois. Écoutez, je vais aider à la police, je vais vous donner deux endroits où vous êtes sûrs qu'il n'y aura pas d'horreuré député d'extrême droite. À la Gay Pride et au Parlement européen. Ils ont un taux d'absentéisme tellement énorme. Elle a peut-être essayé d'appeler Marine Le Pen, mais Marine Le Pen n'aide que les gens qui parlent russe. C'est dans ses... C'est comme ça. Là, s'il y a un contrat. À des os, il faut être bilingue. Bon, c'était une première, cette vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais voir au montage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mon commentaire si t'as bien aimé, tout ça, machin, blablabla. Peut-être qu'elle sortira pas la vidéo. Je vais te le cacher. On verra ça. N'hésite pas surtout à t'abonner. Et voilà, ça sortira tous les jeudis. Voilà, un petit truc de condenser d'infos. Il y aura d'autres trucs qu'on va rajouter, bien sûr. Allez, bon courage les pauvres.